Bienvenue sur ma chaîne Espace Passion Parfums. Vous avez été plusieurs à me demander une revue de la nouvelle collection des parfums Jérôme Studio. J'ai eu beaucoup de commentaires sur Instagram, donc je suis encore et toujours enchantée par les créations de ce parfumeur qui est Johan McCall. Tout d'abord, abonnez-vous à ma chaîne et likez le vidéo si le contenu vous a plu. C'est la collection Scottish Odyssey, c'est comme une exploration du folklore et du mystère enraciné dans le passé et le présent du peuple écossais. C'est une fantaisie contemporaine construite autour du quotidien, s'étendant au-delà de la géographie, de l'attitude, l'humour et la culture selon le parfumeur. C'est enraciné, terreux, joyeux et irrévérencieux comme plusieurs de ses parfums. Alors aujourd'hui, je vous amène à quatre endroits précis où l'émergence de ses parfums a prévu dans l'esprit du parfumeur. C'est un artiste de grand talent. Je tiens à signaler que ce sont tous des extraits de parfums. On s'en va dans la vallée de Stratmore avec Ealing Berry. Ealing Berry. Ealing Berry, bien littéralement, ça veut dire la guérison par les baies. Quel beau nom pour ce joli parfum. Je ne suis pas du tout parfum fruité habituellement. En fait, j'ai réalisé que je n'en avais pas vraiment de parfum fruité dans ma collection à part quelques-uns aux cerises ou aux prunes. Et je n'avais pas trouvé ce qui me convenait dans les parfums fruités. Mais Ealing Berry m'a transporté vraiment dans un univers incadescent. C'est un parfum que je vois comme un amas d'étoiles scintillantes, gorgées de fruits. Pour le parfumeur, ces fruits sont réduits en bouillie, comme avec un pilon ou un mortier. Et ça va donner une concoction douce avec du tannin qui convient aussi bien pour guérir que pour nuire. Mais attention, moi ici, à sentir ce parfum-là, on ne peut pas nuire. Tout va nous faire le plus grand bien dans ce parfum. Si vous écrasez vraiment des fruits, c'est exactement l'odeur qui s'en dégage dans les baies. Sans aucun autre artifice. C'est un extrait de parfum qui nous reconnecte avec la terre-mer, les champs et la nature. On y sent de l'absolu de rose avec une acidité amenée par le cassis et la vivacité de la menthe qui nous procure une fragrance vraiment énergisante, même vivifiante. On n'est jamais dans la confiserie sucrée ici. C'est l'essence des petits fruits qui a été vraiment encapsulée et qui sur notre peau se dévoile. Les notes du fruit demeurent longtemps pour laisser peu à peu la place à la rose et en gardant un petit côté acidulé du cassis. Il y a de l'armoise, il y a de la teabury et de la baie de Logan qui ressemblent en fait à des framboises mais qui ont un goût qui ressemble à de la framboise mélangée avec des mûres. Il y a aussi du baume de l'Himalaya, du beurre d'iris qui soutient le parfum sans y déverser son côté poudreux. Alors, je dois vous le dire, je l'ai commandé ce parfum-là, il est tellement beau. Alors, je l'attends, c'est un très beau parfum, probablement mon préféré de la collection. Mais attendez, là, il y en a d'autres. Maintenant, on s'en va voir Gosling qui nous amène dans la région de Salisbury Crags. Ici, nous avons un tableau de fleurs jaunes, or, néons, jaillissant des rochers de béton. Ce parfum-là, il est tellement intéressant. C'est une explosion aromatique dès l'envolée. Il y a du pineapple weed qui, après vérification auprès du parfumant, bien, c'est une variété de camomille. C'est enrobé d'huile de nérolis qui est très intense au départ, de fleurs d'ajon qui est le thème central du parfum, puis qui va être accompagné de lavande qui déploie ses facettes singulières, avec aussi un type de géranium et de la fleur de sureau ici. La présence du pommier sauvage va adoucir un peu le parfum. Pour moi, c'est une grande bouffée d'air frais, c'est aromatique, c'est herbacé, c'est vert. J'ai eu de jolis compliments en portant ce parfum. Il y a une bonne projection et une très, très longue tenue. Maintenant, je vous amène à Corey Vreckan, qui est surnommé le gouffre, avec Fire Water. Fire Water, ça part d'un concept très simple et pur, deux éléments opposés et fondamentaux, le feu et l'eau. C'est directement inspiré du tourbillon de Corey Vreckan au large de l'île de Jura et des arômes qui sont ressentis près de la mer. C'est ça, c'est près de la mer du Nord et il y a de la tourbe brûlante qui vient de la production du whisky. Le feu et l'eau sont parmi les sensations les plus difficiles à dépeindre de manière convaincante en parfumerie. Et le parfumeur a l'impression d'avoir capturé vraiment les deux dans un seul mélange. Et croyez-moi, c'est tout à fait un exploit réussi ici, là. Au fil d'évolution, la dualité entre l'eau et le feu devient moins sensationnelle et des couches complexes vont se déployer au fil du temps. C'est d'abord un profil très saisissant, mais il y a une vraie complexité, des décalages subtils et de la richesse dans ce parfum. Porter ce parfum, c'est comme savourer un whisky single malt raffiné, savourer lentement et embrasser les moments intenses et les plus discrets à la fois. C'est la fragrance la plus éclatée et à la fois la plus mystérieuse de toute la collection. Il y a une évolution des plus surprenantes, vraiment, à chaque fois que je l'essaie, il change sur la peau, il déploie des facettes qui sont différentes au fil des minutes et des heures. Il est fascinant. Je suis toujours à la recherche de parfums qui vont être atypiques, singuliers, originaux. Et ici, je suis servie à souhait pour les vrais parfumistas. Je vous invite vraiment à aller sentir Firewater. Il y a du thé, il y a de la baie de genévrier, il y a de l'ortie, du pamplemousse. Et le côté fumé va être amené ici par le bois de bouleau. Il y a du chêne qui est soutenu, il y a de l'osmanthus. Il s'adoucit à la fin avec du bain-joint et du lab d'amone. Il reste brûlant et frais à la fois tout au long de l'évolution. Ce qui me fascine, c'est vraiment comment le parfumeur a réussi à créer le feu avec une impression de vague aquatique qui passe par-dessus. C'est vraiment ça. C'est un de mes parfums les plus intéressants et complexes que j'ai senti cette année. Je le recommande à tous les gens d'aller prendre le temps de sentir et à plusieurs reprises Firewater. Notre dernière destination, on s'en va visiter Brookhole Elthive Moor Glencoe. Alors, je m'excuse, mais c'est en gaélique, alors je ne sais pas comment le prononcer, mais ça veut dire les grands bergers. En fait, ce sont deux montagnes assez rocheuses bordées d'un cours d'eau. Le parfum, c'est Rose Highland. C'est une rose fraîchement découpée en morceaux avec la tige, là. Jetée dans l'air salin de la mer, essoufflée sur les rochers déchiquetés du littoral. Bon, c'est une rose avec un départ qui va être très épicé. Il y a du clou de girofle là-dedans. Il y a vraiment du poivre rose, du basilic, du rhododendron. Bon, l'intensité du géranium qui accompagne si bien la rose est bien représentée, puis c'est saisissant dans ce parfum-là. Il va y avoir un aspect qui est minéral, qui fait son apparition par, bien sûr, de l'ambre gris et d'autres accords minéraux. Les bois de chêne et le vitivère complètent merveilleusement bien cette composition. On est en présence d'une rose moderne, minérale, ambrée, avec un aspect presque animal. On est à des années-lumières de duo des fleurs qu'il a créé chez Sennyoko et qui est pour moi un parfum si poétique et romantique. Alors, ça conclut mes quatre nouveautés. Sur ce, je vous invite à aller sentir ses compositions singulières. J'ai acheté deux parfums qui sont arrivés cette semaine. Il y a Trimerus et Athéna Eum qui sont pour moi des très, très jolis parfums. Dites-moi en commentaire quels sont vos parfums les plus originaux qui vous a été donné de sentir et si vous connaissez des parfums de cette maison. Sur ce, je retourne pratiquer mes Reels écossais avec mon violon. À la prochaine! Bye bye! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501